Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur VTV et aujourd'hui je voudrais voir avec vous l'importance de profiter des choses que Dieu nous donne aujourd'hui en attendant d'avoir celles que nous souhaitons, celles dont nous rêvons et celles même qui parfois nous obsèdent. C'est très très important que tu prennes cette nouvelle habitude en cette année 2023 qui commence, l'habitude de non seulement glorifier Dieu, rendre grâce à Dieu pour ce que tu as aujourd'hui mais d'en profiter parce que je t'assure que les choses que Dieu te donne aujourd'hui et que tu prends à la légère, il y a beaucoup de personnes sur la surface de cette planète Terre qui aimeraient avoir la même chose et qui ne l'ont pas mais toi tu es tellement habitué à ces choses que Dieu t'a donné que tu ne les vois plus, tu ne les vois plus mais pire encore tu n'en profites pas et pourtant Dieu t'a donné toutes ces choses pour que tu puisses en jouir. C'est vraiment dommage mon frère, c'est dommage ma soeur. Il faut que les choses changent cette année. Avant d'aller plus loin, je vais vous montrer une petite publicité que j'ai remarquée il y a de cela plusieurs années, ça fait très très longtemps. C'est une publicité où on invite des personnes à manger des pommes, je ne sais pas pourquoi mais ce qui m'a marquée c'est que la cible qui était visée c'était les personnes jeunes qui étaient invitées à profiter du fait qu'elles sont dans leur jeunesse, elles ont encore toutes leurs dents pour manger des pommes. Alors ça peut avoir l'air drôle mais je trouve que c'est assez illustratif de ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Je vais vous laisser regarder cette petite vidéo et après je vais continuer. Donc comme vous voyez, la pub le dit clairement, tant que vous avez des dents, croquez des pommes. Alors je pourrais dire de la même manière que tant que tu as tes enfants avec toi chez toi, profites-en. Tant que tu as, je ne sais pas, ton énergie, ta bonne santé, profites-en et fais tout ce que tu peux faire avec ton corps en bonne santé. Tant que tu as tous ces privilèges que tu as avec toi aujourd'hui, tant que tu as ta famille, tes parents, tes amis, profites-en. Parce que rien n'est éternel ici-bas. Voilà, vous voyez, je me rappelle qu'en ce qui me concerne par exemple, il y a de cela quelques années, j'étais très très triste en fait. J'étais triste parce que je passais par des moments difficiles mais le problème c'est que c'est une tristesse qui était permanente. Et j'étais tellement focalisée sur ce que je vivais, sur cette chose, voilà, pas facile que je vivais que j'en oubliais de profiter de ce que j'avais, j'en oubliais de profiter de mes enfants. Donc il y a de cela quelques semaines, je regardais les photos quand ils étaient tout petits et c'était comme si c'était quelqu'un d'autre qui avait vécu ce moment-là. C'était comme si c'était les enfants de quelqu'un d'autre. Je me suis rendu compte que je n'avais pas profité des enfants. Je me suis rendu compte que je n'avais pas profité de cette période de ma vie. Et je me suis même rappelé une dame qui me disait toujours à chaque fois « Oui, Josiane, profite de tes enfants, ils sont mignons, ils sont adorables » parce que c'est vrai qu'ils étaient tellement mignons. Les enfants, quand ils sont petits, ils sont tellement adorables. Quand ils grandissent, ce n'est plus tout à fait ça. Alors, ils sont toujours adorables, mais ce n'est pas pareil. Vous voyez ? Donc, la dame, elle me disait à chaque fois « Profite, profite » parce que ça passe vite. Et moi, je me disais « Non, moi, je veux juste qu'ils grandissent rapidement » et voilà quoi, ne plus avoir à les gérer parce qu'en plus, je les avais faits, ils étaient très rapprochés en âge. Donc, vraiment, je ne prenais pas le temps de profiter d'eux. Et puis, comme je vous le dis, j'étais focalisée sur les problèmes que j'avais à ce moment-là. Je voulais juste que ces problèmes-là se terminent. Et quand je regardais les photos, je me rendais compte que les enfants étaient remplis de joie. Ils étaient adorables. Et j'avais manqué ces moments-là. J'avais manqué de partager ma joie avec eux dans leur petite enfance. Et j'étais vraiment... J'avais des regrets quand même, j'avoue. Et je me disais que s'il existait une machine à remonter le temps, j'aurais aimé revivre cette période-là et je l'aurais gérée différemment avec la maturité que j'ai aujourd'hui, avec la connaissance des choses spirituelles que j'ai aujourd'hui. Donc, mon frère, ma soeur, c'est pour t'inviter. Parce que ce que Dieu nous te donne aujourd'hui ne sera pas toujours là. Ou bien peut-être que ça va changer de forme ou d'aspect. Profites-en. Ça peut être simplement que tu as peut-être les moyens de t'offrir, je ne sais pas, des petits repas que tu aimes bien. Profites-en. Tu peux t'offrir des voyages. Profites-en. Tu peux... Profites de tout ce que Dieu te donne. Et je voudrais également m'adresser à une catégorie de personnes. Alors, eux, ce qui les préoccupe, ce n'est pas parce qu'ils sont pris par un problème, un souci, une insatisfaction. Non. C'est des personnes qui sont tellement après... Après leurs objectifs. Je sais souvent, les hommes d'affaires, ce genre de personnes, qu'ils passent toute leur vie à travailler très, très dur. Très, très dur. Et ils engrangent beaucoup d'argent. Ils engrangent beaucoup d'argent. Ils ne s'arrêtent jamais. À peine s'ils prennent des vacances. Ils ne se reposent pas, en fait. Ils ne profitent pas de cet argent. Ils gagnent beaucoup d'argent. Et ils n'en profitent pas. Là, également, c'est un piège. C'est une vanité. Et ça me rappelle une dame que je connais. Elle m'a raconté l'histoire d'un homme qui venait de partir, malheureusement, de quitter ce monde. Et elle me disait que quelques jours auparavant, elle avait discuté avec un certain nombre d'affaires aussi, visiblement. Et il travaillait beaucoup. Il était beaucoup dans la construction, du moins toutes les démarches, en ce qui concerne la construction de ce qu'il est en train de construire. Il est en train de construire des immeubles, paraît-il. Et elle me disait que, curieusement, quelques jours avant, quelques semaines avant sa mort, elle lui avait dit vraiment, tu travailles beaucoup, tu travailles beaucoup trop. Tu ne profites même pas de ton argent. Pose-toi un peu. Profite un peu de ton argent quand même, parce que tu es toujours en train de travailler, toujours en train de courir. Et elle avait parlé un peu prophétiquement, comme si elle savait, parce que quelques semaines après, il était mort du Covid. Vous savez comment le Covid a emporté les gens de façon brutale et inattendue. Donc, il est parti comme ça. Voilà. C'est vraiment dommage, en fait. C'est triste. Donc, ne sois pas en train de courir après quelque chose, et tu cours tellement après cette chose que tu n'as plus le temps de vivre. Ça peut être un objectif que tu poursuis, ça peut être une obsession que tu as. Tu veux absolument avoir une chose. Et pour toi, tant que tu n'as pas cette chose, tu ne vis plus. C'est comme si ta vie s'est arrêtée, en fait. Tu n'es plus capable d'apprécier les autres choses que Dieu fait dans ta vie. Tu n'es plus capable d'apprécier les autres personnes que Dieu met autour de toi. Ça, c'est un piège dangereux, un piège terrible duquel il faut que tu sortes. Parce que moi, j'ai décidé qu'en 2023, je profite de tout ce que le Seigneur me donne. Je vous assure, si j'ai envie de manger quelque chose, je mens, si j'ai envie d'aller quelque part, j'y vais. Non, tout ce que Dieu me donne, vraiment, j'en profite. Voilà. On va terminer avec un passage. Un passage qui a retenu mon attention ce matin, quand je méditais. Alors, le passage nous dit, c'est dans Ecclésiastes, chapitre 5, verset 13. Il nous dit, il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil. Des richesses conservées pour son malheur, par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent ? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Donc, ce verset nous parle d'un homme, parce que c'est vrai, qui a accumulé beaucoup de richesses et qui malheureusement les a perdus, parce que ça aussi c'est possible, on ne le souhaite pas, bien évidemment. Vous voyez, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et le deuxième verset est encore plus intéressant parce qu'il nous dit « Voici ce que j'ai vu, c'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné. Car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu, car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie parce que Dieu répand la joie dans son cœur. » Donc ce verset nous dit que c'est une bonne chose de jouir de ce que Dieu t'a donné, de manger et de boire, de jouir du bien-être au milieu de tout le travail que tu fais sous le soleil pendant le nombre des jours de vie. Donc pendant que tu travailles, mange aussi, profite, prends le temps de profiter. Si tu ne profites pas vraiment, c'est une grosse vanité, c'est un piège en fait. Voilà, parce que l'ennemi, il a plusieurs façons d'agir. Il peut t'empêcher d'avoir des biens. Il y a des gens qui ont un esprit de pauvreté, un esprit de limitation financière qu'ils doivent traiter dans leur vie. Et ils ne peuvent pas faire grand-chose, ils sont dans la frustration. Il y a des gens, Satan va te laisser chercher tout l'argent que tu veux et même produire tout l'argent que tu veux, mais il va s'arranger pour que tu n'en profites pas. Voilà, que tu sois comme une machine en train de travailler, et puis quand tu vas mourir, tu seras parti. Tu n'auras pas eu de moment de répit, ni de moment de repos. Et ça, c'est vraiment dommage, c'est une vanité. C'est pour ça que la parole de Dieu nous recommande de prendre le temps de profiter. Également pendant que nous travaillons, il y a également un verset qui nous dit que pendant que le bœuf est en train de travailler, de cultiver, il faut également qu'il profite. Mais c'est une image que la parole de Dieu emploie pour nous dire que vraiment, dans tout ce qu'on fait, on doit pouvoir tirer profit de tout ce qu'on fait. Voilà, donc c'est ça mon frère, ma sœur, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'estime que c'est assez important parce que la vie n'est pas éternelle sur cette terre et rien de ce que nous vivons, de ce que nous avons n'est également éternel. La vie est faite également de saisons, de phases, et nous devons toujours nous assurer de pleinement profiter des saisons où nous sommes. Voilà, je voulais parler aussi également des célibataires parce que je me suis rendu compte aussi que je n'avais pas profité de mon célibat. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux plus faire quand tu es marié, que tu pouvais faire quand tu étais célibataire, tu vois. Mais je ne vais pas aborder ça aujourd'hui, j'aborderai ça à un autre moment. Mais si tu es célibataire, mon frère, ma sœur, sache que beaucoup d'avantages que tu as aujourd'hui, cette autonomie, cette liberté de faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, sans avoir à solliciter qui que ce soit. Tu es quasiment le maître de ta vie, alors pas le maître parce que Dieu est quand même au-dessus de toi, mais ça se joue entre toi et le Saint-Esprit, tu vois. Mais quand tu es marié, ça se joue entre toi, le Saint-Esprit et ton mari. Dans tous les cas, il faut que ton mari valide ou que ta femme valide parce que vous êtes marié, tu vois. Et ça prend toujours un peu plus de temps. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, comme tu veux. Même des fois avec les enfants, c'est bien. Les enfants sont une bénédiction. Il y a des contraintes que tu n'as pas quand tu es célibataire parce que tu n'as pas d'enfant. Donc, quelle que soit la saison de la vie où on se trouve, il est important et même indispensable d'en profiter avec action de grâce. Toujours en disant, Seigneur, merci pour cette saison. Merci pour ce que tu me permets de faire aujourd'hui en attendant que je puisse obtenir autre chose demain. C'est une démarche vraiment qui va te faire du bien, qui va t'épanouir, qui va t'éviter les maladies psychosomatiques. C'est également une démarche surtout qui va plaire à Dieu, qui va plaire au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit aime l'action de grâce. Et pendant que tu cultives cette attitude d'action de grâce, tu te fais du bien à toi-même. Et tu sèmes devant Dieu d'autres opportunités de récolter encore des choses bien, des sujets d'action de grâce à cause de la loi de la semence et de la récolte. Et je déclare qu'à partir de cet instant, tu entres dans cette logique, dans cette vision de rendre grâce, de profiter de tout ce que le Seigneur t'a donné avec reconnaissance. Et vraiment, pendant que tu le fais, le Seigneur ajoute, il ajoute, il te bénit et il te fait passer une année 2023 vraiment dans la grâce, dans la réjouissance et la paix du Seigneur. Voilà, je prie, mon frère, ma sœur, que ce soit ta portion. Donc, je vais m'arrêter là. N'oublie pas de partager et de liker, bien évidemment. Et je te dis à très bientôt sur Revit TV. Revit TV.